C'est environ de 21 heures que les recherches des sapeurs-pompiers ont pris fin après l'effondrement d'un bâtiment à la cité suppresse de Rufisque. Sur place, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité, de proximité et de la protection civile, fait le point. En termes de bilan, nous pouvons retenir qu'il y a eu 13 victimes. 7 ont été évacuées à l'hôpital de Chommergarde. Une victime a été sauvée et évoquée à l'hôpital principal de Dakar. Cinq corps ont été extraits de Dakar. Donc voilà la situation. Face à cet événement tragique, Bironfeuille repose le débat sur l'importance de la protection civile au Sénégal. Sur ce, il annonce des mesures pour prévenir de potentiels dangers similaires à l'avenir. Et sur l'instruction du président, nous travaillons pour la stabilisation de la stratégie nationale de protection civile qui sera très prochainement présentée en conseil présidentiel, en conseil de mise pour que les décisions aussi urgentes et adéquates soient prises sur la question. Parallèlement aussi à cette stratégie, nous travaillons sur l'identification de tous les bâtiments menant sans ruine sur tout l'étendue du territoire national. La catastrophe a eu lieu aux alentours de 10h du matin ce mercredi. Selon les autorités, une enquête sera lancée pour déterminer les causes exactes de cet effondrement.